Hello les campers, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main, aujourd'hui ça sera le Samsung Galaxy A40, bon je ne suis pas le nouveau, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, je ne suis même pas mis les derniers, mais voilà, il vaut mieux tard que jamais, donc je vais le déballer et puis je vais l'utiliser parce que ce sera le téléphone du travail que le travail m'a fourni, et on verra ce que ça donne, donc bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo, donc voilà, packaging basique, il n'y a rien de particulier, sauf derrière donc on retrouve les caractéristiques du téléphone, donc un écran Full HD+, Super AMOLED de 5.9 pouces, photo principale 16 et 5, donc un dual caméra arrière, caméra avant 25 millions de pixels, mémoire interne 64, extensible, double SIM et 4G+, voilà, compatible charge rapide, double capteur, écran Infinity-U, bon, pourquoi pas, donc ce téléphone, pour info, a une batterie de 3100 mAh, voilà, donc là, voilà, doc tout simplement, voilà, guide de démarrage, donc comment ça se passe au niveau des racks SIM, voilà, carte de garantie, tout ça a été dedans, encore du déchet, pour la planète, donc le téléphone est là, on va y voir après, donc à l'article, qu'est-ce qu'on retrouve, un câble USB-C, là, vous voyez, c'est de l'USB-C, c'est plutôt good, on a des écouteurs, donc là, vous avez le pin, ici en bas, pour l'extraction de la carte SIM, un chargeur européen, forcément, c'est le modèle européen, compatible charge rapide, qui est donné pour du 5V, 2A, voilà, ça, je voulais vous le faire voir, bon, c'est pas terrible, vous avez ici la télécommande, vous voulez plus ou moins raccrocher, voilà, c'est pas terrible, on va laisser ça là, comme ça, donc le téléphone est là, j'ai allumé sans faire attention, voilà, le dos, vous voyez, est brillant, une sorte de noir brillant, voilà, ouais, ça fait petit, quand même, donc, vous voyez, il tient bien en main, avec son écran, donc, quelques caractéristiques, quelques caractéristiques, donc, un écran de 5.9 pouces, donc, résolution full HD+, avec 16 millions de couleurs, donc, 4Go de RAM, 64Go de stockage, donc, compatible, toute bande française, j'ai même le DAS qui est donné pour du 0.49, il doit tourner sur Android 9 Pie, et il a un processeur Exynos, donc, le 7904, un octa-core, voilà, voilà, donc, la caméra avant, j'avais dit, 16 millions, euh, non, caméra avant, donc, la batterie de 3100, voilà, au niveau de l'esthétique, donc, là, on a le volume, plus ou moins, sur le côté droit, ici, couteau allumage, en haut, rien, sur le côté, ici, donc, on a le rack, que je vais ouvrir de suite, voilà, voilà, rien, tu vois, les aiguilles, à chaque fois, elles me cassent les burnes, c'est hyper chiant, c'est pas vrai, voilà, ouf, donc, là, un grand rack, parce que l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il prend, surprise, de nano SIM, et de micro SD, ça, c'est plutôt très, très bien, donc, ils ne vous font pas ça sur les hautes gammes, ils vous font ça sur du low cost, parce que ça, c'est un téléphone qui vaut 200 euros, on est à peu près sur l'entrée, alors, c'est pas l'entrée, l'entrée, l'entrée de gamme, mais voilà, on est sur de l'entrée de gamme, quand même, ça reste de l'entrée de gamme, de chez Samsung, le double appareil photo arrière, avec un grand angle, et un capteur normal, flash LED, lecteur d'empreintes digitales, et en bas, donc, on retrouve bien le jack 3.5, et l'USB-C, vous voyez, l'USB-C, petite surprise, est-ce qu'il y a une LED de notification, non, pas de LED de notification, c'est du direct, vous voyez, donc, voilà, bien dommage, bien dommage, donc, le téléphone est déjà paramétré, parce que, voilà, c'est, c'est un truc de travail, forcément, donc, office, voilà, donc, on est sur, une surcouche, de chez, Google, enfin, de chez Samsung, je veux dire, One UI, sans doute, très fluide, donc, là, les raccourcis, donc, luminosité, on va mettre automatisch, NFC, on s'en fout, c'est un gros, barre de navigation, oui, Dolby, le NFC, donc, il a le NFC, c'est très bien, rotation auto, lampe, c'est vieux, dans les mobiles, mais, où est-ce qu'il est, éclairage auto, non, il n'y a rien, mode nuit, barre de navigation, bon, on va aller là, peut-être, on va retrouver, ah non, donc, là, on arrive sur la ROM, bonne nuit, bon, je ne vais pas vous faire, le test de la ROM de chez Samsung, le bien-être, maintenant, on a l'habitude avec ça, sur Android 9, mise à jour, oui, je vais déjà mettre le, Wi-Fi, réglages, non, je n'ai pas les réglages, paramètres, déjà, on va mettre le Wi-Fi, hop, mon routeur, de chez Xiaomi, donc, vous voyez, l'écran, oui, c'est assez compact, c'est marrant, parce que, donc, les bandes ne sont pas trop, trop, épaisse, on va dire, après, le notch, il est vachement, énorme, énorme, d'ailleurs, c'est assez moche, donc, là, on est connecté, ça, ça doit être un widget, ça doit être un widget, ça doit être le widget de la météo, sans doute, voilà, effet moche, paramètres, donc, comme je vous l'avais expliqué ici, données, comptes, Google, options avancées, ici, les gestes, mouvements et gestes, on verra ça, gamme lâcheur, on verra ça, lors du test, bien-être numérique, maintenant, l'application, gestion globale, langue, donc, on essaye, on est en route multilangue, bien sûr, mise à jour de logiciel, installé le 24 septembre, la dernière logiciel, donc, vous voyez, c'est pas très vieux, on est en mois d'octobre, téléchargement, l'installation, il va vérifier, s'il y en a d'autres, voilà, donc, il y en a une, bien sûr, vous voyez, 323.05 MO, donc, ce qui est bien, c'est que, co-actif du 1er juillet, c'est fou, alors que le truc, il est de septembre, bref, donc, on a les mises à jour au temps, mode d'emploi, à propos du téléphone, on est donc sur le Galaxy A40, les IMUI, information logicielle, donc, One UI 1.1, Android 9 Pie, ce qui passera sur 10, j'en sais rien, on a un correctif, sur le logiciel sécurité, c'est mai, c'est mai, 1er mars, oui, donc, c'est pour ça qu'il y a eu le correctif de juillet, qui est en train de se télécharger, on va mettre, le lecteur d'empreintes digitales, de suite, dans les biométriques et sécurité, empreintes, continue, moyenne, mémoriser ce modèle, ça y est, donc, là, on va, ça fonctionne très bien, rien à dire, continue, c'est pas fini, voilà, terminé, continue, sauvegarder, on s'en fout, voilà, bon, il est pas rapide, c'est pas du Xiaomi, mais ça fonctionne à coup sûr, l'appareil photo, et on va arrêter au niveau de ce déballage, donc l'appareil photo, photo, voici macro, voilà, bref, voilà, grand angle, on peut switcher par là, donc, le slash, automatique, retardateur, 4 tiers, format, on peut mettre full, HDR, on, donc photo, mode portrait, vidéo, ralenti, hyperlapse, 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 les paramètres, optimiser la scène, déclencheur, résolution, full HD, au niveau, de la vidéo, voilà, donc c'est plutôt pas mal, HDR on, gris, j'aime bien les gris, carré, tag de localisation, mode photo, filigrane, on s'en fout, alors, je vais faire une file, comme ça, donc la prise est super rapide, franchement, ça va, ça va, c'est pas non plus, voilà, mais franchement, ça reste correct, je voulais juste vérifier une dernière chose avant, je voulais voir combien il en reste, j'ai pas trouvé application, gestion globale, date et heure, bon, c'est pas là, on s'en fout, mise à jour, tout mettre à jour, non, je voulais faire, je voulais regarder combien il en reste de stockage, sans avoir rien installé, en fait, fichage fond d'écran, écran, données, sauvegarde, Google, fonction avancée, mouvement, geste, non d'utilisation, et non, bien-être, maintenance de l'appareil, à stockage, voilà, c'est là, stockage, 48,9, voilà, de dispo, sans avoir rien installé, donc sans avoir rien installé, il reste 48, donc, ouais, c'est quand même pas mal, il dit qu'on a perdu, en fait, en grand, ouais, 48, 58, donc, 16 gigas, rien que pour le système de merde, quoi, donc c'est fou, c'est énorme, et la mémoire, ce qui va m'afficher la mémoire, espace réservé, espace dispo, 1 giga 8 d'utilisé, 1 giga 8 de disponible, quoi, donc là, c'est plutôt pas mal, au niveau de la gestion, donc, voilà, écoutez, c'était donc le déballage de ce Galaxy A40, de chez Samsung, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vais l'utiliser quelques semaines, quelques mois, et je vous ferai un retour, très bien précis, comme d'habitude, c'est le concept de la chaîne, c'est pas deux jours d'utilisation, bisous à tous, et ciao les copains, à très vite, tchuss, 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 et pas de liker, et des partager, abonne-toi, et abonne-toi, pour plus de vidéos, et abonnez-vous à ma chaîne, 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 et abonnez-vous à ma chaîne,